La connaissance de soi La connaissance de soi, c'est la capacité de voir comment, qu'est-ce qui se passe dans nos réactions. Qu'est-ce qui fait que nos réactions soient ainsi. Alors, on commence à comprendre l'enjeu qui est derrière la réaction. Et pour voir cette réaction, il faut que tu sois attentif. Attentif à ce que tu es, à ce que tu fais, comment tu manges, comment tu marches, comment tu rencontres quelqu'un, comment tu rencontres celui que tu aimes et celui que tu n'aimes pas. Voir toutes les réactions qui se jouent. Et à ce moment-là, on est le témoin de cette réaction, sans vouloir le contrôler. Alors là, tu apprends à connaître ce qui se passe en soi. C'est la connaissance de soi, la connaissance de ce qui se joue, vraiment, dans notre psyché. Et toute cette connaissance est cruciale. Pourquoi ? Je vais te dire parce que si on ne sait pas que tout ce mouvement est là et qu'on agit par compulsion, par habitude, alors toute la conséquence de ces réactions, elles vont se perpétuer. Les conséquences, elles sont nos modes de vie, nos sociétés, nos rapports humains, les guerres qu'on a, les gens qui meurent de faim. C'est ça, tout le rapport qu'il y a avec la non-connaissance de soi. Donc, nous vivons dans un monde où il y a très peu de conscience. La conscience, elle n'est pas là, puisque nous vivons avec des habitudes, des trintrins. Nous répétons toujours les mêmes choses, comme une machine qui se répète. Et on ne réfléchit pas, on ne pense plus, on agit comme des petits moutons. Donc, cette connaissance de soi ne peut pas être là. Et si tu veux connaître ce que c'est, qu'est-ce qui se meut là-dedans, il faut que tu t'arrêtes de courir, d'être libre. Il faut que tu sois libre pour pouvoir consulter tout ce qui se passe. Et quand tu as consulté tout ce qui se passe, alors tu es doté d'une intelligence qui met de l'ordre. qui fait en sorte que ce que tu es ne réagit plus de la même manière. Ou cesse de réagir. Parce que ce sont nos réactions impromptues qui font que nous perdons l'effet. Les faits ne sont plus là. On est dans l'euphorie, dans l'illusion. Et on agit avec spontanéité. Et on cherche une sortie de secours à tout ce qui se joue. Parce que ce qu'on a fait a créé le chaos. Et nous voulons tous sortir de ce chaos. Mais pour sortir de ce chaos, nous essayons de le mettre en ordre, le chaos. Nous essayons. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que le chaos, plus que tu voudrais arranger le chaos, plus qu'il se met en désordre. Plus que le chaos augmente. Donc, ce que tu veux combattre n'est pas possible. Puisque tu combats toi-même, en fait. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est nous qui l'avons fait. Et nous essayons de combattre ça. Je pense que, là, on prend une mauvaise direction. Parce que ce qui doit être combattu, c'est le fait de cette réaction qui est spontanée. Sans réflexion. On doit trouver, on doit voir ça. Et je dirais même, ce n'est pas un combat. Ce n'est juste qu'une possibilité de percevoir ce qui se passe. Et quand tu as perçu ce qui se passe, il y a la connaissance de soi. Et on dit toujours, la connaissance de soi, c'est le début de la sagesse. Parce que, dès que tu sais, tu es sage. Mais si tu ne sais pas, la sagesse ne sera pas là non plus. Et ça dure comme ça depuis des milliers d'années. Nous avons donc besoin de cette sagesse. Et cette sagesse s'acquiet par la connaissance de soi. Cette connaissance de tous les anomalies qui se jouent en soi. qui ne sont pas en ordre. Où règne le désaccord, la dualité. La désharmonie entre celui qui veut et celui qui est. Avec ce qu'il y a et celui qu'on aimerait avoir. C'est deux choses qui sont en dualité. Et ça, c'est justement l'activité de ce qui fait la machine. La machine à penser, elle donne des instructions. Et cette instruction est obéie par l'esprit qui est affairé à la compulsion, qui est affairé à gagner quelque chose. Et bien, dans cet intérêt, une fuite. La fuite de tout ce qui se meut en soi. Parce que ce qui se meut en soi n'intéresse pas celui qui veut être assouvi instantanément. Et celui qui veut être assouvi instantanément, ce sont toutes les pensées que nous avons qui concourent pour plus de plaisir, plus de quiétude, plus de sécurité. Parce que la sécurité doit être fabriquée. parce que la pensée en elle-même n'est pas sécurisée. Donc, elle veut se sécuriser. Parce que la pensée est volatile. Elle n'est que le passé. Elle n'est que l'histoire que l'on a vécue. Donc, on veut mettre en place quelque chose qui nous donne l'impression qu'il y a de la sécurité. Et donc, la connaissance de soi, c'est de pouvoir voir ce qui se joue là, dans cette affairement à vouloir exister, non pas comme on est, mais comme on aimerait, comme la pensée l'indique, comme les expériences passées que nous avons vécues, dans lesquelles on extrait une conclusion pour pouvoir vivre avec la référence du passé. Et en faisant ça, nous répétons tout simplement le vécu d'hier et on le remémore, on le réitère et tout le temps c'est comme ça. Remarque bien, on va, on est petit, on apprend, on va travailler, on fait ça tous les jours, tous les jours, après on a besoin d'un peu de repos, on va à la plage, on prend des vacances, après on répète, on va retravailler, travailler, travailler, et c'est tout le temps la même chose, on répète tout le temps les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'il y a un but, le but c'est de gagner sa vie, de gagner de l'argent, de gagner une sécurité. Et cette sécurité ne peut pas être la sécurité puisqu'elle va toujours être mise à défaut par ce que la vie propose. La vie ne te propose pas une sécurité matérielle, elle te propose une sécurité psychologique. Parce que ce que tu es au fond de toi n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la sécurité de te dire si je vais mourir demain, comment je vais faire ? donc cet esprit est quelque part éternel et tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être anéanti puisque la seule chose qui est anéanti c'est seulement la pensée, tout ce qui a fait l'entité, ce qui a fabriqué l'entité moi avec toutes ses compulsions, ses envies, son envie d'exister à travers à travers ce que le monde propose. C'est comme ça que on est induit en erreur parce que le monde nous fait miroiter la sécurité instantanée. La sécurité, le plaisir la gaieté tout de suite on l'a. Mais après l'avoir consommé il reste un goût amer parce qu'il y a la déception. Une déception telle que dans ce monde la vie est devenue un enfer. il y a des gens qui se suicident il y a la déprime l'amorosité de tout ce qui se fait tous les jours se répète dans l'habitude. Voilà pourquoi il est très important d'aller vers cette connaissance de soi pour pouvoir débusquer les illusions qui se sont mis en place et quand tu as vu l'illusion alors tu es libre tu es libre d'être ce que tu es et non ce que tu aimerais être. Sous-titrage ST' 501